Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle édition d'un rendez-vous de l'Opinion. Aujourd'hui, on est reçu par M. Ahmed Abkhon, président du Conseil de la Conférence, pour une nouvelle interview. Merci de cette occasion qui nous a donné de parler encore du Conseil de la Conférence, pour mieux le faire connaître. C'est une institution qui n'est peut-être pas très connue du grand public, donc c'est l'occasion de rappeler la composition et les missions du Conseil. Les missions peuvent être structurées sur trois grands axes. Il y a une mission d'ordre économico-administratif qui consiste à autoriser les opérations dites de concentration, qui sont les opérations de fusion entre entreprises, de création de nouvelles activités, de prise de contrôle d'une entreprise par une autre. Dans ce domaine, qui est un travail quotidien, puisque nous recevons tous les jours des demandes dans ce sens, nous avons beaucoup avancé sur la réduction des délais et l'efficience du traitement de dossiers, qui sont souvent des dossiers assez complexes, de façon à pouvoir répondre dans un délai qui ne nuit pas au déroulé des opérations économiques. Parce que c'est souvent, derrière, il y a de gros investissements, il y a de gros enjeux, il y a de la création d'emplois, il y a de la restructuration. Donc il fallait que le Conseil puisse agir de façon à permettre le déroulement rapide de ces autorisations. Nous avons réduit sensiblement les délais et nous continuons à travailler là-dessus de façon à répandre aux soucis des acteurs économiques pour avoir une réponse rapide qui, parfois, nécessite beaucoup d'aller-retour. Donc ça, c'est fait. Même si la loi nous donne un délai de deux mois pour répandre, on est en moyenne à un délai, on va dire, d'un mois aujourd'hui. Donc la moitié du délai légal pour pouvoir apporter des réponses. Parfois, c'est même plus court que ça. Le deuxième grand axe des missions du Conseil sont les émissions d'avis. Donc les réponses, soit aux sollicitations du Parlement, du gouvernement ou des instances associatives qui ont le droit de nous demander d'émettre des avis. Le Conseil peut d'ailleurs de lui-même s'autosaisir pour émettre un avis. Donc nous avons accéléré aussi le rythme d'avis là-dessus sur soit des projets de loi, soit des demandes de plafonnement de prix. Le gouvernement est censé demander l'autorisation ou en tout cas l'avis du Conseil avant de toucher au prix. C'est ce que dit la loi. Ou simplement des avis sur des secteurs particuliers pour estimer le niveau de la concurrence. Donc nous avons émis beaucoup d'avis ces derniers mois sur des domaines variés, l'enseignement privé, les tests. On a travaillé sur le secteur des huiles, etc. Donc pas mal de choses. Et nous allons, j'espère, accentuer davantage cette mission des missions d'avis sur l'initiative du Conseil ou en réponse aux sollicitations du gouvernement. C'est dans ce cadre-là que nous avons répondu, par exemple, au projet de loi sur le gaz naturel et ainsi de suite. Le troisième grand volet, c'est les litiges, donc les disputes sur le marché. C'est-à-dire quelqu'un se plaint du comportement de quelqu'un d'autre sur des pratiques non concurrentielles. Nous avons pas mal de demandes que nous essayons de cadrer parce que malheureusement, souvent, ces demandes ne rentrent pas dans les prérogatives du Conseil. Donc nous sommes obligés de constater que nous ne sommes pas compétents en la matière ou ne sont pas suffisamment documentés pour aller de l'avant. Et là, il y a tout un travail de pédagogie que nous essayons de faire pour amener les acteurs du marché à mieux connaître leurs droits. Parce que c'est un droit qu'ils ont de venir protester contre des comportements considérés comme illicites ou en tout cas non conformes à la loi ou des associations qui peuvent faire la même chose. Donc ce volet-là, on va le développer aussi par une mission transverse qui touche tout. C'est la mission pédagogique que nous menons sur le marché, faire connaître mieux l'articulation de la loi par rapport aux droits et aux devoirs des gens. C'est dans ce sens qu'on a parlé des prix, qu'est-ce que les gens ont le droit de faire, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on a produit un guide de conformité légale en matière de droit à la concurrence pour permettre aux entreprises et à leurs associations ou fédérations professionnelles ou leurs syndicats professionnels de savoir qu'est-ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Et nous continuerons bien sûr ce travail de pédagogie maintenant. Donc voilà pour les activités. Maintenant, on a essayé aussi de travailler sur la structuration du conseil avec un règlement intérieur qui a été revu pour améliorer l'efficacité, la révision de beaucoup de procédures, la restructuration interne du conseil, le renforcement des équipes des rapporteurs. En fait, les équipes des rapporteurs, c'est ceux qui traitent les dossiers. Donc on est en train de les élargir pour qu'on fasse davantage de travail, davantage d'avis, on puisse répondre rapidement aux sollicitations. Donc c'est le corps d'instruction qui maintenant est en formation pour ceux qui viennent de nous rejoindre et sont assez opérationnels pour tout le reste, pour les équipes qui étaient déjà là. Donc voilà un peu le bilan de ces derniers mois. L'autosaisine est en cours pour ce dossier. Ce qui a été fait la semaine dernière, c'est essentiellement un rappel à la loi. Donc en dehors du cadre même de ce communiqué qui a montré qu'une association est en train de donner des instructions sur les prix. C'est un rappel. La loi est claire pour dire que les prix se font par les règles du marché. C'est-à-dire que chaque opérateur a le droit d'augmenter ou de baisser ses prix librement et la concertation est strictement interdite. Et quand c'est une association qui s'en préoccupe, évidemment ça devient une instruction donnée par un corps étranger aux opérateurs eux-mêmes ou alors une entente. Donc c'est ce que l'autosaisine va montrer une fois qu'elle aura été faite. Pour le moment, on a écrit à cette association et à la fédération à laquelle elle appartient pour nous donner les justifications et les tenants et aboutissants. Donc nous sommes en train d'instruire ce dossier. On verra jusqu'où il va aboutir. Mais nous voulions rappeler très vite quelle est la loi qui s'applique à tous, pas uniquement dans ce cadre-là du monde du transport, mais la formation des prix en dehors des prix régulés par les textes. J'ai cité un type d'exemple, je le répète ici, les médicaments sont fixés par la loi et par décret. Donc c'est un domaine pour lequel la compétition n'est pas ouverte. Les pharmaciens n'ont pas le droit de fixer librement le prix de leurs médicaments. C'est un prix qui est d'ailleurs écrit sur la boîte. Et donc c'est un prix régulé par l'État. Ça, la loi le prévoit, donc le Conseil de la concurrence n'intervient pas là-dessus. Mais en dehors de ces prix-là, médicaments et d'autres qui sont sur une liste précise, le gouvernement lui-même ne peut pas donner des instructions au marché. Il faut qu'il passe par l'avis du Conseil avant de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais il a le droit de le faire, comme ça a été d'ailleurs le cas pour les tests Covid, qui au mois de septembre, le gouvernement a décidé d'intervenir sur le prix. Il a sollicité l'avis du Conseil. Nous avons étudié le dossier, donné un avis positif au gouvernement, qui a décrété que les tests PCR coûtaient 400 dirhams ou 600 dirhams, selon qu'ils soient rapides ou normaux. Et donc ça, c'est la marche normale des choses. Et nous sommes évidemment, dans ce cadre-là, prêts à traiter toutes les demandes qui nous viendraient du gouvernement dans ce sens. Mais le rappel qui a été fait à cette association, et de façon générale à l'opinion publique, c'est que les associations n'ont pas le droit d'intervenir sur les prix. Et donc ce cas particulier, nous allons l'examiner plus en profondeur. Mais nous restons dans un souci aussi d'éducation, entre guillemets, de pédagogie, pour que les acteurs du marché savent ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. Cette phase de pédagogie, nous l'avons commencée. Nous allons la continuer. On l'a fait avec la Confédération générale des entreprises, des entrepreneurs du marque, la CGEM. On a commencé à le faire avec les fédérations, les grandes fédérations, qu'on reçoit au Conseil pour leur expliquer tout ça, s'expliquer avec eux. Mais on va le faire aussi avec la presse, puisque nous comptons réunir la presse pour une séance d'information, de formation sur le droit à la concurrence, pour permettre une meilleure lecture de ceux qui alimentent l'opinion publique par leurs articles, de la bonne connaissance de ce corpus légal qui est très particulier, avec des cas de jurisprudence. Cette mission sera menée d'ailleurs avec des partenariats. Nous avons un accord avec la Banque mondiale, nous avons un accord avec l'Union européenne qui vont en même temps nous appuyer aussi pour faire ces formations et apporter des réponses aussi aux faiseurs d'opinion qui peuvent avoir des avis sur telle ou telle chose ou en tout cas vouloir comprendre telle ou telle chose. Le droit à la concurrence est un droit particulier qui n'est pas bien connu et c'est le cas à travers le monde, ce n'est pas qu'au Maroc. Donc nous essayons aussi à travers ces séances d'information d'apporter des jurisprudences extérieures. Le droit marocain ressemble globalement à ce qu'il se pratique dans le monde où les économies sont libres. On a les mêmes structures, à peu près les mêmes textes, les mêmes autorités et donc on a des cas de jurisprudence qui nous permettent de mieux apprécier quelle est la lecture qu'on doit donner de la loi. Et ça, on veut le partager avec le monde des affaires, avec les journalistes, mais aussi avec les cabinets de conseils juridiques pour qu'on ait la même approche vis-à-vis de la loi, qu'il y ait une meilleure compréhension. Je crois que dans les prochains mois, ce travail de pédagogie permettra d'éviter des remarques ou des comportements comme celles qu'on vient de constater la semaine dernière. Un point important qu'il faut souligner, c'est que dans la mission pédagogique que nous faisons, permettez-moi de rappeler justement à l'attention de l'ensemble des personnes qui regardent ou qui lisent cette interview, un élément fondamental, c'est que la concurrence n'est pas une fin en soi, elle a une finalité. Et c'est sur ça qu'on peut baser la réponse à la question que vous avez posée. La concurrence est le meilleur moyen qui a été prouvé sur des siècles et des siècles pour que le consommateur ait les meilleurs produits au meilleur prix. Il n'y en a pas d'autre. Parce que dès que vous limitez la concurrence, il y a des ententes et les ententes ont toujours pour conséquence soit une offre de mauvaise qualité, soit une offre à des prix élevés, soit le pire des deux, les deux à la fois, ou encore pire que ça, ce qu'on constate dans des pays moins régulés que le nôtre, des pénuries. Le pire des catastrophes, c'est que vous ne trouvez pas un produit de base. Alors, pour trouver le produit de base que vous voulez, aux bonnes conditions, de bonne qualité et de bon prix, il n'y a que la concurrence. Et une concurrence ouverte qui permet ça. Donc voilà pourquoi il y a un conseil de la concurrence et pourquoi on parle de la concurrence. C'est le meilleur garant du pouvoir d'achat du consommateur. Donc, pas de pénurie, de la bonne qualité au meilleur prix. C'est ça l'objectif. Maintenant, comment y arriver ? C'est pour arriver à votre question. Nous, notre rôle n'est pas de juger est-ce que les prix sont trop ou trop bas. C'est de juger est-ce qu'il y a des facteurs qui ont poussé à la hausse de façon exagérée et qui ne sont pas liées au marché. Or, dans ce qu'on constate aujourd'hui, il y a une hausse des matières premières au niveau international. Cette hausse, elle est là. Le baril de pétrole est passé de 30 dollars ou 25, où il était il y a quelques mois, à 90 et bientôt 100 dollars. Donc, c'est une vraie hausse. Le prix du soja, avec lequel on fait de l'huile et des tourteaux, et les tourteaux alimentent le bétail. Donc, le prix de la viande dépend du soja aussi. Le prix du blé a triplé. Le prix de l'acier, le prix du fer, le prix du cuivre, le prix du verre, le prix de l'aluminium. Beaucoup de choses ont malheureusement fortement augmenté. Nous, notre regard, c'est est-ce que ces hausses justifient à elles seules les hausses qu'on constate sur les prix ? Parce qu'il peut y avoir autre chose, de la spéculation, de l'entente sur les prix, qui exagère cette hausse en rajoutant des choses qui ne sont pas dues à la hausse des matières premières. C'est ce que nous regardons. On l'a déjà examiné dans un secteur, celui des huiles, à la demande du Parlement. Mais nous allons continuer à le faire. Donc, on va faire un balayage sur l'ensemble, pas des produits, mais l'ensemble des grands produits qui touchent le consommateur maroc. Or, ça va toucher tout, parce que quand vous faites augmenter l'énergie, l'énergie touche tout. Quand vous augmentez l'énergie, vous augmentez les coûts de transport, les coûts de fabrication du béton, le coût de fabrication de beaucoup de choses. Donc, est-ce que tout ça, les hausse constatés sur le marché, ne sont liés qu'à ce phénomène ? Mais, une fois constatés, nous ne nous restons pas, même si on constate ça, juste sur le constat, nous émettons des recommandations pour limiter l'impact. C'est ce qu'on a fait dans l'avis qui a été émis sur les huiles, pour augmenter la production nationale d'huile d'olive, d'huile de graines, de façon au tournesol, par exemple, ou au colza. Le Maroc peut, évidemment, produire ce type de plantes. Donc, nous émettons quand même quelques recommandations. Mais c'est le gouvernement qui a l'autorité pour réaliser ces politiques-là. Et donc, nous, nous faisons nos recommandations à l'autorité publique, qui a la charge de mener la politique de l'État. Donc, voilà, nous nous allons regarder au fur et à mesure. Et notre méthode, c'est toujours des auditions, des enquêtes, des benchmarks, et production d'avis après accord de notre Conseil. Les avis du Conseil, je tiens à le rappeler, ne sont pas les avis du Président. C'est les avis du Conseil qui est composé, en plus du Président, de 12 membres, qui votent les avis du Conseil. Donc, quand quelque chose sort, il faut savoir qu'il y a un Conseil de 13 membres qui s'est penché dessus, qui a étudié et qui a voté. Nous espérons tous et toujours que ce vote soit unanime. Mais il peut arriver que certains de nos membres ne soient pas d'accord. Mais dans ce cas, le vote majoritaire, c'est ce que prévoit la loi. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, évidemment, ces hausses sont là, on ne peut pas les nier. Nous, comme je viens de le dire, nous allons balayer les champs, les grands champs d'activité économique et de production. pour voir quelle est la justification de ces hausses. Est-ce qu'elle est liée uniquement à la hausse des matières premières ou il y a autre chose ? Alors, cette période est difficile. Je tiens à le signer aussi. C'est un angle d'attaque qui est important pour nous. Quand les produits augmentent, les matières premières, vous avez des structures qui se fragilisent. Pourquoi ? Parce que, je vous donne juste un exemple. Quelqu'un qui a acheté un grand stock à bon prix à un moment donné est plus fort que ses concurrents qui sont, avec un stock zéro, qui sont obligés d'acheter plus cher que lui parce qu'entre-temps, la matière a augmenté. Donc, ça peut créer un biais concurrentiel où quelqu'un se porte mieux que les autres, vend moins cher et donc arrive à s'en sortir mieux que les autres. Ça peut fragiliser le tissu économique. Nous, pourquoi on regarde ça ? Parce que si le tissu économique est fragilisé, il y a des acteurs qui disparaissent du marché. Or, quand on diminue le nombre d'acteurs, ça diminue la compétition, ça diminue la concurrence et ça peut créer des situations nuisibles aux consommateurs. Donc, nous allons regarder ça. L'angle consommateur, est-ce que la hausse est uniquement due aux matières premières et est-ce qu'il y a un nombre d'acteurs suffisant et qui vont rester suffisants pour maintenir une compétition saine dans chacun des secteurs ? C'est notre regard qu'on va dérouler sur, comme je dis, l'ensemble des secteurs sensibles dans cette phase d'euros. Le Conseil veut jouer son rôle, tout son rôle, mais uniquement son rôle. Or, son rôle n'est pas, je tiens à le rappeler, de superviser les prix et de donner des avis sur les prix. Le niveau d'un prix donné n'est pas de la compétence du Conseil, c'est de la compétence du gouvernement qui peut, avec les moyens dont il dispose, faire ce qu'il veut là-dessus, subventionner, plafonner, etc. Donc, ça, c'est la politique gouvernementale. Je vous dis que le rôle du Conseil, c'est veiller à ce qu'il y ait suffisamment de concurrence à tout moment pour que la règle du jeu soit celle des prix fixés par le marché. C'est-à-dire que tous les acteurs, chacun individuellement prend la décision sur ses prix, le producteur, le réseau de distribution et le détaillant final. Chacun rajoute sa petite marge, mais il faut que ça soit, chacun décide pour lui-même. Il ne faut pas qu'il y ait de concentration ni de concertation là-dessus. Donc, nous, nous observons pour voir si on est dans ce cas de figure ou pas. C'est le seul cas où on peut agir. Mais une augmentation justifiée par l'augmentation des matières premières, du coût, etc., nous, on n'a pas à intervenir là-dessus. Le niveau supportable pour le consommateur final, ça, c'est la politique gouvernementale qui a sa responsabilité là-dessus. Donc, l'observatoire du prix au quotidien, ce n'est pas notre mission. C'est la mission du gouvernement. Lequel gouvernement peut nous demander éventuellement de bloquer un prix, etc. À ce moment-là, on agit. Alors, pourquoi, d'ailleurs, il faut l'expliquer aux gens, pourquoi la loi prévoit que l'avis du Conseil, même quand c'est le gouvernement qui veut décider, est nécessaire ? Nous, la décision que peut prendre le gouvernement pour plafonner un prix ou plafonner des marges, nous le regardons. Est-ce que ça ne peut pas déstabiliser la concurrence ? Parce que le regard que nous devons porter, c'est une bonne mesure à un moment donné, en plafond des prix. Si la moitié ou les deux tiers des acteurs deviennent déficitaires et font faillite, ce n'est pas bon pour le consommateur à terme, parce qu'il finira par disparaître du marché, ces acteurs, et ceux qui restent vont peut-être augmenter les prix dès que cette barrière sera supprimée et on en paiera le prix. Nous, notre veille, c'est de garder une concurrence suffisante. Donc, il faut qu'on voit l'impact de cette décision sur le tissu concurrentiel. Est-ce que c'est une bonne décision ou supportable pour les acteurs ou pas ? Si elle est justifiée ou si elle n'a pas d'impact majeur, ou si elle ne crée pas de biais concurrentiels entre un secteur et un autre ? Parce que ça peut être le cas. Si vous limitez le prix pour certains et pas pour d'autres, ça peut créer des biais concurrentiels qui peuvent nuire à la présence de certains produits ou services sur le marché. C'est ça le regard qu'apporte le Conseil qui permet au gouvernement, à ce moment-là, de prendre sa décision finale. Voilà. Donc, le rôle du Conseil, je le répète, n'est pas d'observer les prix au quotidien, c'est le rôle du gouvernement, mais de veiller à ce qu'il n'y ait pas un biais autre que des biais logiques, c'est-à-dire les prix de production, les prix des matières premières qui justifient les hausses ou les baisses. Et quand il y a des hausses suivies de baisses au niveau des matières premières, on va regarder si effectivement c'est le cas, c'est ce qui se produit dans le marché. Je prends un exemple datant de l'année dernière. On a traité une pratique non concurrentielle, à notre avis, dans le monde de la peinture où il y avait des histoires de jetons. Ces jetons ont été supprimés, mais on a continué à suivre pour vérifier que le prix du jeton a bien été répercuté sur le prix final. Et effectivement, on a constaté que le prix de la peinture a baissé parce qu'il n'y avait plus le jeton qu'il y avait dans le pot, qui lui valait de l'argent. Donc, quand on enlève le jeton, il faut que le prix de ce jeton soit diminué du prix du bidon. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, nous continuons à suivre dans ce cadre-là. C'est un dossier clos en termes de litiges, mais c'est un dossier sous surveillance pour vérifier qu'il n'y a pas ces pratiques-là qui reviennent. Je peux vous dire une chose déjà. Le Conseil existe de par la loi 104.12 qui est la loi qui fixe les modalités de fixation des prix. Donc, c'est la loi sur les prix et la concurrence. Et la loi 23 qui institue le Conseil. Nous ne pouvons absolument pas ignorer, évidemment, le communiqué du cabinet royal qui a annoncé trois choses. Ma propre nomination, qui a annoncé que le fameux dossier dont vous faites mention n'a pas été traité par la commission ad hoc. Ça veut dire qu'il reste encore entre les mains du Conseil, qui n'est toujours pas traité. Et la demande de la refonte du cadre légal qui touche ces deux lois. Donc, pour nous, tant que la loi n'est pas modifiée, le Conseil continue d'exercer toutes ses attributions sur l'ensemble des dossiers qui sont posés à lui. Un cas particulier, c'est que ce dossier dont on parle, qui a été cité dans le communiqué royal, ou du cabinet royal, a été cité parallèlement à la demande de modification de texte de loi. Donc, notre interprétation au niveau du Conseil, c'est que ces deux éléments sont liés. Puisque dans le même communiqué, on parle des deux choses. C'est le seul dossier qui est cité. C'est pour ça que je réponds à la question que se posent certains. Pourquoi ce dossier spécifiquement ? C'est le seul qui était cité, non-mément, dans ce communiqué, qui parle d'un nouveau cadre légal. Donc, nous disons, nous, ce dossier n'est pas clos, clairement, il est toujours entre les mains du Conseil, mais que notre interprétation, c'est qu'il faut le reprendre après la modification du texte légal, tel que demandé, par le communiqué du cabinet royal, et la demande qui a été exprès, mais seulement envoyée, au chef du gouvernement. Donc, nous sommes, comme tout le monde, dans l'attente de ce changement, qui est une demande émanant du cabinet royal, et nous espérons, comme tous, que ce cadre légal nouveau soit sorti le plus tôt possible, pour qu'on puisse réouvrir ce dossier, réouvrir ce dossier, et le traiter de façon correcte, puisque le communiqué du cabinet royal, dont je fais mention, a bien mis en évidence qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la prise de décision concernant ce dossier. Donc, il faut qu'on trouve une parade à ces dysfonctionnements, et on préfère le faire dans le cadre juridique tel qu'il va être défini par la nouvelle loi. Donc, ça ne touche que ce dossier. Sur le reste, puisque c'est le seul qui a été cité, sur le reste, le Conseil continue de fonctionner avec la nouvelle loi telle qu'elle est, et lorsque la loi changera, évidemment, nous fonctionnerons avec le nouveau cadre légal. Voilà. Alors, globalement, vous parlez de rétroactivité. En fait, un dossier n'est traité qu'au moment où la décision finale sera prise concernant ce dossier, c'est-à-dire au moment où la délibération du Conseil se fera sur le dossier. Donc, pour nous, le fameux dossier est toujours ouvert. Donc, il sera traité dans le cadre de la nouvelle loi par les instances du Conseil à ce moment-là. Et, évidemment, c'est la loi valable le jour où la décision est prise qui s'applique. Ce n'est pas la loi d'avant. Donc, il n'y a pas de rétroactivité, puisqu'il n'y a pas de décision encore finale sur ce dossier. Donc, il sera traité avec le nouveau cadre légal. C'est bien pour ça qu'on attend ce cadre légal pour traiter ce dossier correctement, qui n'est pas fini. Donc, il n'est pas traité. Il n'y a pas eu de notification de décision. Il n'y a pas eu de décision émise en dehors du Conseil. Et donc, pour nous, la décision reste encore à prendre et à communiquer aux tierces parties. Sur tout le reste, nous continuons à fonctionner. le jour où la loi change, tous les dossiers ouverts, qui ne sont toujours pas décidés, pas fermés, c'est la nouvelle loi qui s'appliquera à eux. Mais tous les dossiers qu'on a entre les mains qui seront traités avant la sortie de la nouvelle loi seront traités selon la version actuelle de la loi. Pour nous, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Aucune. En fait, notre espoir, c'est d'augmenter très sensiblement la coopération. C'est pour ça que nous signons des conventions. On a une convention avec Banque le Morier, on a une convention avec la MMC pour la partie qui concerne le secteur financier. On a une convention avec la CAPS pour les assurances. Et nous allons continuer avec, évidemment, le ministère public. Donc, le corps des procureurs. Donc, nous sommes en train de signer des conventions qui nous permettent de collaborer. Et on veut étendre ça, y compris dans ce domaine du suivi sur le marché des prix. Un préalable que nous sommes en train de monter maintenant. Ça fait partie des restructurations dont j'ai parlé dans le cadre de la première question sur le bilan. Nous créons au sein de notre établissement, donc de l'institution Conseil de la concurrence, un service ou un observatoire des prix et de la concentration. Alors, notre rôle n'est pas d'aller chercher les prix tous les jours sur tous les marchés parce qu'il y a des instances qui le font déjà assez bien. Banque du Marilip suit les prix, le HCP suit les prix, le ministère des Finances maintenant, depuis la fusion avec le ministère de la Gouvernance, suit les prix et on sait que le ministère de l'Intérieur fait la même chose. Donc, il faudrait qu'on puisse collecter, nous, une information déjà collectée par certains organes de l'État pour nous permettre de voir des indices qui nous permettent de dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, s'il n'y a aucune prémisse. Là, on sait que certaines hausses sont dues à la flambée des matières premières, donc, il y a un début d'explication. Ce n'est peut-être pas la seule. Ça veut regarder. Mais quand vous avez des hausses de prix qui ne sont justifiées par rien d'apparent, c'est un indice. Nous, ce que nous voulons, c'est des indicateurs rouges qui s'allument ou oranges, clignotants, qui nous permettent de dire, il se passe quelque chose ici, il faut qu'on aille voir. Donc, cet observatoire, on est en train de le constituer. On va essayer de l'alimenter comme on peut avec nos accords, avec les différents services de l'État qui font déjà cette mission, ou alors, par nos propres moyens, avec des remontées d'informations directement du marché. Alors, j'ai bien parlé de prix et de la concentration. Là aussi, dans une mission pédagogique, je vais vous rappeler que le risque d'entente sur les prix augmente très sensiblement lorsque le nombre d'acteurs est limité. Donc, quand il y a deux ou trois acteurs sur un marché, l'entente est plus facile quand il y en a 200. C'est évident. Donc, nous, nous allons braquer notre attention là où il y a du risque. Des prix qui bougent d'une façon non justifiée, des concentrations trop fortes, des marges aussi trop fortes dans certains secteurs. Pour nous, c'est les indicateurs qu'il y a peut-être un problème de concurrence qu'il faut aller analyser. Donc, nous nous dotons progressivement de ces instruments qui vont nous permettre de mieux réguler le marché de façon a priori, c'est-à-dire de ne pas attendre que les problèmes se posent, mais tout ceci en accompagnement de notre politique de pédagogie, de dire aux acteurs attention, vous êtes dans des secteurs sensibles, par exemple, trop concentrés, méfiez-vous, vous pouvez être entraîné malgré vous dans des pratiques que la loi interdit. et donc, on dit aux gens voilà ce qui est interdit. Donc, s'ils prennent attention à ça, je pense que ça permettra d'éviter certaines catastrophes économiques. Donc, voilà un peu notre démarche, suivi, observation, mettre des indicateurs qui permettent de remonter les alertes et pédagogie pour permettre aux gens d'anticiper. Alors, je tiens déjà, je n'ai qu'une seule casquette, c'est la casquette du Conseil de la concurrence, le reste, ça appartient au passé et donc, il n'y a pas de mélange. Alors, pour parler, certains secteurs sont concentrés de par la loi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une possibilité de s'introduire dans ces marchés-là de façon libre, parce qu'elles sont soumises à des agréments. C'est le secteur bancaire, c'est le secteur des assurances, c'est le secteur des télécoms. Donc, il y a un certain nombre de choses où l'État, de lui-même, décide du nombre d'acteurs, puisque c'est l'État qui décide de donner des agréments ou de ne pas les donner. Notre rôle n'est pas de critiquer la politique de l'État sur le nombre d'agréments, mais de vérifier, parce que c'est ce que dit la loi explicitement, que ça ne génère pas un abus de position dominante. Parce que je tiens à rappeler les termes de la loi. La concentration ou même le monopole n'est pas interdit. Pas interdit par la loi. Quelqu'un peut être le seul acteur sur un marché donné. Et les monopoles, on les a. Vous prenez la distribution d'eau et d'électricité dans une ville, c'est un monopole donné à une régie ou à un acteur extérieur qui fixe les prix comme il veut. Maintenant, notre regard, nous, n'est pas de dire qu'il faut absolument qu'il y ait des concurrents. Non. C'est-à-dire que l'État a choisi ça pourvu que cet acteur n'abuse pas de sa position. Donc la loi interdit les abus de position dominante et pas la position dominante par elle-même. quand la position dominante est faite avec des marges normales, une disponibilité du produit, la liberté d'accès au service ou à la marchandise, donc pas de discrimination, et la non-discrimination en matière de prix, c'est-à-dire que je ne facture pas X avec un prix et Y avec un prix, donc je ne fais pas de discrimination. Là, les choses peuvent se passer normalement. Donc je rappelle, la concentration et même le monopole ne sont pas interdits par la loi. Ce qui est interdit par la loi, c'est est-ce que ça aboutit à des abus ? Donc nous, notre rôle est de vérifier si ces abus sont là ou pas. Donc tous les secteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, concentrés, sont sous observation. Donc régulièrement, nous faisons ou nous fourrons un tour pour vérifier si les choses se passent bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les choses se passent bien ? Je reviens au consommateur. Est-ce que le produit ou le service est disponible ? Est-ce qu'il est disponible pour tout le monde ? Est-ce qu'il est un prix raisonnable ? Et est-ce qu'il n'y a pas de discrimination tarifaire entre les uns et les autres ? Et puis nous rajoutons une couche aussi. Est-ce que c'est compatible à ce qui se passe partout dans le monde ? Donc benchmark. Quand tous ces critères sont verts ou, on va dire, pas trop oranges, on va dire, ça se passe correctement. Quand ces indicateurs passent au rouge, là, nous pouvons soit donner des recommandations ou même arriver à des saisines contentieuses et donc aller au centre. c'est ça le rôle du Conseil que nous allons progressivement dérouler sur ce secteur-là. Donc, une phase pédagogique, une phase d'observation, des analyses périodiques qui peuvent aboutir soit à des recommandations ou même des sanctions. En fait, le premier élément qu'on essaie d'éviter, c'est ce qui s'est passé récemment. C'est-à-dire des gens qui se réunissent pour fixer ensemble les prix, pour dire ça, vous ne devez pas faire ça. Chacun est libre de fixer son prix. Maintenant, si quelqu'un veut augmenter, il n'a qu'à assumer ses risques par rapport à ses concurrents. Mais il n'a pas le droit de les appeler au téléphone ou de se réunir avec eux pour dire, je vais augmenter, qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Donc, cette concertation est interdite. Quand il y a un nombre d'acteurs suffisamment large et que chacun fixe son propre prix, vous pouvez être sûr, les statistiques le montrent, que le prix qui en sort est un prix raisonnable, c'est-à-dire avec des marges acceptables pour les acteurs. Parce que vous imaginez bien, personne ne fait du business pour perdre de l'argent. Mais il ne faut pas que les gens gagnent de façon exagérée. C'est ça le principe de l'économie de marché. Maintenant, quand vous avez beaucoup d'acteurs, vous savez, les acteurs, chacun se défend sa part. Donc, il y a une bagarre pour les parts de marché. Comment on gagne les parts de marché ? C'est en étant moins cher que le voisin. C'est ça qui tire les prix vers le bas. C'est que chacun veut gagner des parts de marché en baissant les prix. Et donc, quand vous dites aux gens ne vous entendez pas sur les prix, ça tire les prix vers le bas. Et quand il y a une hausse, elle reste quand même tirée vers le bas par le fait que quelqu'un a un stock qu'il veut écouler ou qu'il a des positions peut-être qu'il a achetées à de bons prix. Et ça permet de garder les prix à un niveau raisonnable. Donc, c'est ça que nous nous faisons jouer. Alors, nous voulons que ça joue pour le ramadan, bien sûr, mais en dehors de la période du ramadan, le ramadan étant très spécial, nous pensons que notre mission aujourd'hui pédagogique consiste à dire surtout, ne vous mettez pas d'accord pour des augmentations ou des baisses concertées, laisser faire le jeu du marché. Maintenant, le rôle de chaque opérateur, c'est surtout de s'approvisionner correctement. Je rappelle, parce qu'on a toujours tendance à l'oublier, au Maroc, on a une chance qu'on a tendance à considérer comme un acquis. C'est qu'on n'a pas de pénurie. Les produits sont disponibles partout. Ce n'est pas le cas, regardez nos voisins. La pénurie, c'est le plus gros risque pour le consommateur. C'est d'aller, quand vous ne trouvez pas de l'huile, vous ne trouvez pas du lait, vous ne trouvez pas de pain ou que vous êtes obligé de vous réveiller à 6h du matin pour faire la queue. C'est ça le plus grave danger. Or, dans des pays juste à côté, c'est ce qui arrive tous les jours. Donc, nous, on a la chance d'avoir un réseau. Je rends hommage au réseau de distribution marocain qui amène tous les produits partout. Maintenant, qu'est-ce qui reste derrière ? C'est que ça arrive à bon prix. Or, pour arriver à bon prix, il faut de la compétition. Parce que quand quelqu'un augmente démesurément, il y a toujours quelqu'un qui vient lui piquer sa part de marché en étant moins cher que lui. C'est ça sur lequel nous, nous devons veiller. Et je peux vous dire que c'est ce que nous disons aux acteurs. Laissez la liberté de prix. Ne vous entendez pas sur les prix. S'il nous arrive de prendre connaissance d'entente, on réagira tout de suite et on mènera les enquêtes après coup. À rappeler qu'un des membres de notre conseil est représentant d'une grande association de consommateurs. Nous allons animer conjointement avec certaines associations. Et c'est une occasion aussi de prêcher la bonne parole pour dire voilà à quoi sert la concurrence pour le consommateur et en quoi le fait de jouer la concurrence est le bon élément pour le consommateur. Bon, évidemment, nous, nous ne sommes pas présents partout. C'est ce que vous avez rappelé. C'est pour ça qu'avec nos conventions, avec les organes de l'État et avec un certain nombre d'organismes publics, mais aussi par l'écoute du marché. La presse fait part de ce qui se passe. Nous ne sommes pas sourds à ce qui se passe. Nous avons une remontée d'informations propres et ces associations, on va les encourager évidemment à nous remonter les informations qui permettront à notre fameux observatoire des prix et de la concentration d'être alimentés en informations. Charge à nous après de vérifier. Évidemment, on ne va pas tout prendre pour argent comptant. Quand ça nous remonte, on va pouvoir vérifier. Pour nous, l'objectif, vraiment, c'est qu'on ait des alertes suffisantes pour pouvoir agir et rectifier le tir quand il faut. D'abord, en rappelant la loi, mais quand il faut, bien sûr, prendre des décisions, les décisions doivent suivre un parcours judéridique. Clairement, on ne peut reprocher à personne quelque chose sans lui avoir donné d'abord la notification de ce qu'on lui reproche et le droit de se défendre et sans qu'il y ait une instruction bonne et du forme et un jugement, entre guillemets, c'est-à-dire une décision prise par un autre organe que celui qui a fait l'instruction. La loi a veillé au Conseil avoir un corps d'instruction indépendant du Conseil composé des 12 membres plus le Président qui, eux, in fine, prennent la décision. Mais ce n'est pas eux qui font l'enquête. L'enquête est faite par d'autres personnes. Et dans la phase des délibérés, les personnes qui ont fait l'instruction n'assistent pas. Et même quand on arrive à la phase Conseil, c'est-à-dire la prise de décision, ceux à qui on reproche des choses ont le droit d'être auditionnés. Donc ils viennent, ils sont écoutés et tout ceci est acté, enregistré pour qu'il n'y ait pas de... On est vraiment dans une démarche où on ne peut pas blâmer quelqu'un sans preuve. Donc vous voyez. Mais par contre, quand on constate des choses sur le marché, nous, on peut faire des rappels à la loi. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est un rappel à la loi. Ce n'est pas une injonction à cette association en particulier. C'est un rappel à la loi qui dit, attention, là, il nous semble que là, vous êtes en dehors de la loi. Maintenant, nous allons enquêter de façon plus approfondie pour voir pourquoi et comment. Bon, heureusement, la décision de la semaine dernière a été annulée, mais ça ne nous empêchera pas de regarder quand même. Parce que l'acte initial, on n'aurait pas dû avoir lieu. C'est un dossier qui nous préoccupe beaucoup parce que nous considérons que, évidemment, la liberté de la presse et la liberté d'expression et la concurrence dans le monde de la presse qui suppose aussi qu'il y ait le maximum d'acteurs dynamiques qui est possible, doivent être sauvegardés. Et pour ce faire, évidemment, comme c'est la publicité qui nourrit souvent parce que l'information a plutôt tendance à devenir gratuite. Donc, c'est plutôt la publicité générée par cette information qui nourrit le journalisme libre et, on va dire, riche de ses composants, de son nombre de ses acteurs multiples. On est en contact avec l'Union européenne en particulier là-dessus. J'ai eu un contact la semaine dernière avec le patron de la Direction générale de la concurrence européenne et on a abordé ce sujet. Or, moi, je pense que ça mérite vraiment peut-être une réunion conjointe avec la presse et, en tout cas, l'autorité publique en charge de la communication. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on doit se mettre dans les pas des grands ensembles économiques qui sont en train non pas de trouver une solution mais de trouver un début de solution. vous savez que en Europe et en France en particulier, on est en train d'inventer la notion de droit voisin. C'est-à-dire que vous produisez une information, quand cette information est reproduite ou reprise par un organe de type Google ou Facebook ou autre, il doit vous verser un droit basé sur la publicité que lui-même a recueillie sur cette base. donc, c'est un grand débat. Je pense que dans notre pays, on doit peut-être aller dans ce sens. Mais pour pouvoir demander à ces grands mastodontes de reverser une partie de leur recette, il faut négocier en position de force. Et moi, je pense que la négociation ne peut avoir d'efficacité que si elle rentre dans des choses que ces grands mastodontes ont acceptées ailleurs. Donc, moi, je crois que si on va vers la piste de dire ce que vous proposez, vous, les GAFAM à la presse européenne, américaine, australienne, etc., parce que je parle de ces ensembles qui ont déjà réagi. Mais il faut aussi que le corps juridique marocain soit capable de faire ça. Donc, peut-être qu'il faut une loi pour définir les droits voisins. Peut-être qu'il faut une loi pour, comme celle inspirée des dernières directives sorties par Thierry Breton au niveau de la régulation des marchés numériques et des acteurs principaux, je pense qu'on doit faire évoluer notre réglementation. Donc, c'est une partie entre la presse, entre l'autorité gouvernementale en charge de ce secteur pour faire évoluer les textes, nous qui pouvons faire une pression aussi sur ces organismes parce que ça touche la concurrence dans un monde sensible qui est celui des médias. C'est un travail commun. Mais il faut, je pense que ce soit les grands organes qui sont fédératifs de la presse qui soient un peu le moteur de ça. parce que c'est l'intérêt direct de ces fédérations. En tout cas, sachez que ça nous préoccupe, que nous travaillons dessus, mais l'initiative ne peut pas venir que de notre côté. Donc, il faut vraiment que les fédérations, la presse électronique, la presse audiovisuelle, etc., regardent un peu ce qui se passe ailleurs et mettons nos pas dans le pas de ceux qui sont en train de gagner la partie. Voilà, c'est un peu ça la démarche que nous suggérons. Donc, elle suppose aussi peut-être faire un volet législatif qu'on doit faire évoluer. Absolument. En fait, la conformité légale n'est pas liée uniquement au droit à la concurrence. La conformité légale, vous allez la trouver, d'abord, il y a des secteurs qui sont régulés par des lois. Donc, la conformité légale pour ces organes-là consiste à vérifier qu'ils sont compatibles avec la loi qui dirige leur secteur. C'est pour ça que dans les secteurs régulés, vous allez trouver dans l'assurance, dans la banque et dans d'autres secteurs, déjà, des préoccupations de conformité. Si vous prenez les télécoms, il y a une loi sur les télécoms, les opérateurs doivent vérifier. Donc, il y a un organe de conformité. Là, ce qu'on demande, nous, c'est ces pratiques qui existent, quand elles existent, soient étendues au droit à la concurrence. Donc, ce n'est pas rajouter une couche, c'est juste élargir quelque chose qui existe. Maintenant, comme la concurrence touche les petits et les gros, les secteurs régulés et non régulés, ça peut toucher aussi des petites entreprises ou des entreprises qui n'ont pas assez de préoccupations. Nous, on leur dit, faites attention parce que vous pouvez être hors la loi sans même vous rendre compte. Si vous avez un commercial à qui vous n'avez rien demandé, qui est allé taper à la porte de son concurrent pour s'entendre sur le partage des marchés, par exemple, toi, tu vends à Casa, moi, je prends Rabat, ça peut arriver. Toi, tu prends l'Oriental, moi, je prends le Sud. Toi, tu prends ce quartier, moi, je prends celui-là. Même si la direction générale n'est pas d'accord ou n'est pas au courant, elle est fautive parce que ce type-là représente l'entreprise. Donc, on dit, faites attention, il faut que vos collaborateurs sachent qu'est-ce qui est permis et rappelez-leur. Donc, qu'est-ce qu'on demande, finalement, c'est assez bête, c'est qu'on se dote de procédures à l'intérieur des sociétés pour dire, voilà, les pratiques interdites et comme vous lâchez un commercial dans le marché pour vous rapporter de l'argent pour vendre, il faut lui dire, voilà ce que vous pouvez faire et voilà ce que vous ne devez surtout pas faire. Voilà. Donc, l'entreprise doit le faire. Mais il n'y a pas que l'entreprise. Nous, on demande aussi que les associations professionnelles sachent c'est quoi une association professionnelle. C'est d'abord des membres qui font le même métier. Donc, ils sont en vérité des concurrents parce qu'ils font le même métier. Prenez n'importe quel métier, il est légitime que les gens s'organisent en association pour défendre leurs intérêts par rapport aux autorités, par rapport à leurs fournisseurs, à leurs clients. Tout ça est normal. Mais ils n'ont pas le droit de parler de certaines choses. Par exemple, les prix, par exemple, les achats. Quelqu'un n'a pas de venir dire à ses concurrents, moi, j'achète à tel endroit tel prix. Il faut que ça soit libre. Enfin, tout ce que la loi définit les choses d'une façon un peu peut-être ambiguë, c'est de dire tout ce qui n'est pas facile à obtenir comme information, ce qui n'est pas public, ne doit pas être discuté. Bon, ce qui est public, il est public, donc il est connu. Mais les choses, les achats, les prix de vente, les réseaux de commercialisation, qui sont des secrets d'affaires, doivent rester du domaine de l'entreprise et pas de l'association. Maintenant, aller négocier avec l'État les droits de douane d'importation d'un produit qui va entrer dans le processus de production, ça, c'est tout à fait permis. Il n'est pas interdit à ce que les gens se mettent d'accord pour dire au ministère de l'Industrie, nous voulons une baisse des droits de douane sur notre intrant parce que ça nous permet d'être compétitifs tous ensemble. Mais ça, c'est permis. Voyez donc, c'est assez. Et nous sommes prêts à assister, en tout cas les premières parce qu'on ne pourra pas assister toutes les entreprises du Maroc. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un corps de consultants qui se développent aussi en la matière et que nous sommes prêts à aider parmi les choses que nous ferons, c'est des réunions avec des cabinets juridiques, ceux qui nous sollicitent qui veulent eux-mêmes mettre des conseils en droit à la concurrence au profit des entreprises. Ça, nous pouvons les appuyer, leur apporter des formations dans le cadre d'ailleurs de nos accords avec les structures étrangères. Ça fait partie des choses que nous demandons, c'est-à-dire de former des formateurs pour les autres, pour nous et pour les autres aussi. Dans les pays où des lois ont été promulguées pour protéger les donneurs d'alerte, on n'a pas distingué les donneurs d'alerte de la concurrence à part, de la corruption à part, des mauvaises pratiques, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral. Toutes les pratiques de dénonciation, lorsqu'elles touchent des choses qui sont en dehors de la loi, sont couvertes par cette problématique. Donc nous ne voulons pas une protection pour les donneurs d'alerte en matière de concurrence. Il faut une protection des donneurs d'alerte de façon générale, dans laquelle nous, on va s'inscrire. Mais évidemment, nous attendons que les mauvaises pratiques, quand elles sont constatées, dans l'entreprise où on est ou ailleurs, puissent être remontées au conseil. Donc nous incitons d'ailleurs beaucoup les gens à dire nous, nous ne pouvons agir, parce qu'on n'est pas tous les jours sur le marché, que sur la base des informations qui nous remontent. Or, si tous les opérateurs d'un secteur ne disent rien et qu'ils subissent le coût d'une mauvaise pratique ou du non-respect de la loi, elles doivent aussi s'en vouloir à elles-mêmes. Parce que si personne n'ose dire que ça se passe mal dans notre secteur, on n'ira pas très loin. Donc nous demandons aux gens quand des pratiques leur semblent préjudiciables à leur activité, de nous informer, charge à nous, et ça c'est la promesse que je leur fais, c'est que leur dossier sera traité. Ce n'est pas quelque chose qu'on va regarder avec un œil lointain, au contraire. Donc on ira enquêter et Dieu merci, la loi maintenant prévoit suffisamment de marge de manœuvre en matière d'enquête pour que nous puissions aller le plus loin possible. En fait, on a fait le tour, mais c'est juste un rappel à titre de résumé, j'ai tendance à le dire, le conseil de la concurrence est à côté du consommateur et à côté de l'entreprise qui respecte la loi. Nous sommes les défenseurs des deux. Nous sommes contre les entreprises, les réseaux de distribution, les associations qui ne respectent pas la loi au détriment du consommateur. Donc nous ne sommes pas un organe de sanction. Nous sommes un organe qui est là pour que l'économie fonctionne de façon fluide. Or, pour que l'économie fonctionne de façon fluide, il faut que le consommateur soit protégé et que l'investisseur soit protégé aussi. Donc notre rôle est un rôle de protection de ces deux. Donc ce n'est pas un rôle de sanction. Les sanctions, etc., c'est par rapport aux mauvaises pratiques. Donc nous disons à tout ce monde que nous sommes de ce côté-là, du bon côté, le bon investisseur qui travaille dans le cadre de la loi et le consommateur qu'on veut protéger. Et c'est dans ce sens que nous allons déployer la mission de ce conseil. de ce conseil.